Salut les gourmands, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réaliser un cake marbré chocolat vanille. Il reste hyper moelleux pendant plusieurs jours. Vous allez voir, la recette est vraiment très facile. On aura besoin de 3 œufs et on va séparer les blancs des jaunes. On ajoute aux jaunes 120 g de sucre, une clère à café d'extrait de vanille. Et on va fouetter au batteur électrique jusqu'à obtenir un mélange mousseux et jaune clair. On ajoute 50 g de beurre mou coupé en petits morceaux. On verse 90 g d'huile de tournesol et on mélange bien toujours au batteur électrique. Et on va fouetter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. On verse 50 ml de lait. Et on continue de fouetter. Il nous faudra 170 g de farine, un demi-sachet de levure chimique et une cuillère à café de bicarbonate. Et on va les mélanger tout de suite à la farine. On tamise la farine, la levure chimique et le bicarbonate sur la préparation. On va mélanger à la maryse ou avec une cuillère en bois. Jusqu'à absorption totale de la farine et jusqu'à avoir une pâte bien lisse. Voilà, on est bien. Maintenant, on va monter les blancs en neige. Et on va les incorporer délicatement à notre première préparation. Voilà, on obtient une préparation légère et mousseuse. Et pour notre cake chocolaté, il nous faudra 20 g de cacao non sucré. On va séparer la préparation en deux parties, dans deux saladiers. Et on ajoute dans une des deux parties le cacao. Et on mélange bien jusqu'à absorption de tout le cacao. Maintenant, il nous ne reste plus qu'à verser la préparation dans un moule beurré. Là, je vais utiliser un spray de démoulage. Et il ne reste plus qu'à verser les deux préparations en alternant les deux pâtes pour un effet marbré. Et il ne reste plus qu'à l'enfourner dans un four préchauffé pendant 40 minutes à 180 degrés. Le voilà à la sortie du four. Je vais le laisser tiédir avant de le mettre sur un plateau de service. Et à la découpe, on a le joli effet marbré. Et il ne reste plus qu'à le goûter. Ça sent super bon et il est très moelleux. Et surtout, il est très très bon. Et il est parfait pour accompagner une tasse de thé ou de café. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Bisous, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada